C'est l'heure de notre rendez-vous avec Mathieu Bourgeois, avocat. Bonjour Mathieu, vice-président du Cercle de la Donnée. Alors cette semaine sort officiellement, ça y est, cette étude consacrée à l'empreinte des données sur le vivant. Et c'est pour un numérique responsable, à laquelle vous avez évidemment participé. Mais je voulais qu'on revienne justement sur qui sont les contributeurs de cette étude et puis dans quel cadre se sont déroulés les travaux Mathieu. Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, il s'agit d'une initiative conjointe du Cercle de la Donnée et de l'Agora 41 qui sont deux think tanks indépendants et interdisciplinaires fondés en 2018 et auxquels j'appartiens. Le second think tank a été lancé à l'initiative de l'ANDSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Cette collaboration fait suite à une première étude qui a été publiée en 2022 qui s'appelait Souveraineté numérique. Alors cette fois-ci, le groupe de travail s'est formé en 2021, juste avant en fait la sortie de cette étude sur la souveraineté. 11 auteurs et contributeurs y ont participé, des ingénieurs, médecins psychologues, cliniciens, juristes. Un grand merci à eux d'ailleurs et à Jean Martineau qui a présidé ce groupe de travail. Cette étude est préfacée par Philippe Biwix, dont je profite de l'occasion pour le remercier, qui est ingénieur et essayiste, très connu pour avoir notamment publié L'âge d'or des low-tech, ouvert à une civilisation technique soutenable. La parution a lieu ce matin sur le site internet du Cercle et cette étude sera prochainement présentée auprès d'instances publiques et privées. Alors, en attendant, pouvez-vous nous donner davantage de détails sur l'étude ? Alors, pour être bref, c'est une étude de 117 pages. Cette étude se décompose en trois morceaux. Le premier morceau, c'est une prise de conscience. Le deuxième morceau, c'est une réflexion. Et le troisième morceau, c'est un réveil auquel on appelle. Alors, la prise de conscience, c'est... Dans la première partie de l'étude, il y a une prise de conscience qui se fait sur la matérialité de la donnée. Puisque, comme on a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, donc je ne me pencherai pas trop longtemps, la donnée numérique n'est pas immatérielle, elle n'est pas virtuelle. Elle est tout à fait matérielle. Alors, elle existe depuis la nuit des temps. On revient d'ailleurs sur cette histoire depuis la nuit des temps, puisque tous les organismes vivants produisent de la donnée. Simplement, la donnée artificielle et en particulier la donnée numérique produite par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale, à la différence de la donnée naturelle qui est régulée par des mécanismes de fatigue, d'oubli et de mort, eh bien, la donnée numérique est produite par des machines qui ne se fatiguent pas, qui n'oublient pas et qui, potentiellement, vivent très longtemps, beaucoup plus longtemps en tout cas que la vie humaine. Donc, c'est évidemment un facteur d'empreinte. a ajouté à cela que la donnée numérique, elle présente trois singularités. La non-rivalité, elle ne s'échange pas, pardon, elle se duplique. C'est le fameux succès interplanétaire du copier-coller. Elle s'accumule puisqu'elle persiste. Ça, on l'explique dans l'étude. C'est un choix technologique, d'ailleurs, des paires de l'Internet. Et puis, la gratuité des années 90-2000 du modèle Internet qui a prévalu fait qu'elle explose en quantité et notamment du fait que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, se nourrit de ces données. Donc, évidemment, les promoteurs de l'intelligence artificielle ont tout intérêt à promouvoir des mécanismes de collecte des données. Ce qui fait, d'ailleurs, une partie du problème sanitaire. C'est qu'une partie du net est fondée sur des mécanismes d'addiction à la consommation de contenu numérique puisque ces contenus génèrent des données. Donc, pour ces raisons-là, et c'est là la prise de conscience, l'empreinte de la donnée sur le vivant est tout à fait significative. Et la deuxième partie de l'étude, c'est là où on explore un peu cette empreinte en amenant à une réflexion. Elle est préoccupante sur le terrain écologique puisqu'elle ponctionne des ressources électriques importantes. La donnée numérique mobilise de l'électricité en permanence. Elle ponctionne des ressources naturelles puisqu'en étant stockée, elle mobilise des espaces fonciers avec les data centers et de l'eau aussi. Et puis, et ça, c'est peut-être un peu moins attendu. À mon avis, c'est un petit peu plus inattendu. Elle fatigue énormément l'être humain. Elle le fatigue psychiquement et physiquement. Voilà. Et donc, j'en dirai pas plus, mais dans l'étude, on explore un petit peu ces mécanismes de fatigue cognitive avec des dysrégulations émotionnelles, relationnelles, parfois même des maladies, des maladies professionnelles, des épuisements, etc. Donc, et c'est la dernière partie de l'étude, cette étude propose trois séries de mesures. Une mesure, un volet économique avec une proposition visant à soumettre à autorisation de mise sur le marché les services numériques les plus addictifs, en fait. Un deuxième pilier éducatif qui vise à faire prendre conscience aux citoyens et notamment aux plus jeunes de l'empreinte du numérique sur le vivant et sur leur santé. On a constaté en échangeant sur cette étude que c'est la santé qui marque les esprits. Et c'est probablement par là qu'il faut prendre le sujet. Adjoint à ça, une proposition visant à soumettre à analyse d'impact le déploiement de certains outils numériques qui ont une forte empreinte. Et enfin, un troisième volet, le volet service public visant à mobiliser l'État pour améliorer le service public de la donnée et pour faire appel à des opérateurs numériques à faible empreinte. Très bien. Et donc, vous mobilisez le pouvoir public aussi à travers cette étude. J'imagine que c'est l'objectif. Absolument. L'idée, et d'ailleurs, vous voyez, hier, il y avait un dîner de présentation en avant-première de l'étude avec un certain nombre de personnes qui ont collaboré. Il y avait un élu, un sénateur qui était présent, qui a d'ailleurs pris pas mal d'exemplaires de l'étude. On espère et on devrait réussir à faire une présentation auprès de la représentation nationale, donc Sénat ou Assemblée nationale. Et on espère évidemment que cette étude sera largement relayée. Encore une fois, et j'insiste, les membres du CERC et de la GORA... Et de prouver finalement qu'on a une autre voie possible, un numérique responsable. Ah mais c'est clairement le cas, puisque la bonne nouvelle, c'est que le numérique, on l'a complètement construit. Donc on peut complètement le reconstruire, enfin on peut changer la trajectoire. C'est nous les maîtres du jeu, c'est pas le numérique qui est maître du jeu. C'est vrai que j'entends souvent dire qu'on n'a pas le choix, c'est pas vrai. Oui, on se dit que c'est peut-être un petit peu tard. Mais en fait, jamais. Bon, tant mieux. Merci beaucoup, maître Bourgeois, vice-président du Cercle de la Donnée. On lira avec grande attention cette étude dans son détail. Et puis merci à vous de nous suivre très régulièrement dans Smartech, sur Bismarck, également en podcast et puis sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur la tech. Sous-titrage Société Radio-Canada